Nangs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bonjour les Reborns, que l'appel Seigneur s'entraîne aujourd'hui je suis là pour une vidéo du type conseil d'amis, j'aimerais vraiment vous donner un vrai conseil, écoutez bien, ne réunissez pas les conditions pour que le péché arrive Vous devez savoir que d'abord le péché c'est une chose qui bloque beaucoup de choses dans la vie d'une personne A cause du péché, une chose que vous devez avoir dans deux mois, cette chose peut être même repoussée à un an, parce que vous avez juste un péché et Dieu attend votre répétence, ça prend du temps, il va falloir renoncer à ce péché, il va falloir vraiment se confesser, faire beaucoup de choses, ça prend vraiment beaucoup de temps, c'est pourquoi pour gagner du temps, je préfère vous dire que le péché peut être évité, on nous dit de ne pas réunir les conditions pour que le péché se passe, ça veut dire que pour que le péché soit commis, il faut que les conditions soient d'abord réunies, vous voyez, ça veut dire quoi ? ça veut dire que si il y a des démons derrière vous, et que ces démons-là veulent votre chute, ils vont s'arranger à réunir leurs conditions afin que à la fin, votre chute soit constatée. Est-ce que vous voyez, maintenant vous, en voyant que ces conditions se réunissent, vous pouvez dire vraiment il y a un problème, il faut absolument que j'évite ce piège-là, j'évite cette chose-là, en me retirant de ces cercles, parce que c'est comme un cercle, ça tourne comme ça, ça tourne comme ça, dès que tu viens, tu rentres dedans, ça tourne à toi, ça tourne à toi, et c'est parti comme ça, pour le péché. Comment on peut faire pour pouvoir vraiment empêcher la condition de se réunir, ou bien pour ne pas entrer dans le cercle, en foutant ? Mais frère, ce qu'il faut faire, parfois c'est très simple, c'est vrai que les gens prient beaucoup pour chasser les démons, pour chasser les mauvais esprits, pour chasser le péché, mais c'est un péché là, on n'a pas besoin de prier pour les chasser. Face à ce sujet des péchés, il faut fuir, comme ce qui s'est passé avec Joseph et la femme de Potiphar. La femme de Potiphar est venue vers Joseph, elle est venue faire des avances au petit, le petit a vu ça, il dit, là où ça s'en va, là, si je ne fais pas attention, si je ne fuis pas, si je ne me casse pas d'elle, quelque chose peut arriver. Voyons comment le gars, il a fui cette femme. La seule chose qu'elle est restée là-bas, c'est son vêtement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a fui le péché. Prenons aussi le cas de Ève. Ève, elle se retrouvait dans le jardin d'Éden, et elle était face à un serpent, face au serpent. Ce serpent-là, il parle, et elle entend tout ce qu'il dit. Je ne sais pas comment ça, il lui dit, écoute, ce fruit, l'arbre que tu vois là, son fruit est vraiment très bon. Elle dit, mais Dieu a dit, tu n'as pas mangé de ce fruit. Dieu a dit, tu n'as pas mangé des fruits de cet arbre. Sinon, nous allons connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Il dit, ah, c'est ce que Dieu vous a dit. En tout cas, moi, je vous dis que c'est parce que Dieu a peur que vous deveniez comme lui. C'est pourquoi il ne veut pas que vous mangez le fruit de cet arbre. Oui, c'est pour cela. Quand il parlait ainsi, là, au moment où il parlait ainsi, il était en train de la séduire, de la convaincre, de la pousser. Par quoi ? Par ses paroles. Oui, par ses paroles. C'est comme quelqu'un te provoque. Et puis, un de tes amis, c'est là pour lui dire que non, tu ne peux pas lui permettre de te parler ici. Il faut réagir. Il faut réagir. Il faut réagir. Hum, c'est la même chose. Face à cela, qu'est-ce que Ève devait faire ? Face au serpent, elle devait dire à ce serpent ce que Jésus-Christ lui a dit. Jésus-Christ lui a dit, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pour repousser toutes ses propositions. Toutes ses propositions. C'est comme toi, quelqu'un vient te dire qu'il va te donner de l'argent pour que tu puisses découvrir le secret de quelqu'un qui est ton ami et lui livrer cette information. On te paye, on te paye pour que tu puisses être un espion, quoi. Alors que la personne que tu veux espionner, c'est une personne, c'est ta meilleure amie. Tu sais que si tu l'espionner, que tu as certaines informations et que tu donnes à ses ennemis, ses ennemis risquent de lui faire du mal. Vas-tu accepter cet argent ? En tout cas, Delilah. Delilah, la femme qui est Samson, elle mêle. Cette femme-là, les gens sont venus lui faire des propositions. Ils sont venus lui présenter l'argent. On dit, ah, si tu arrives à connaître le secret des Samson et qu'on arrive à le dompter, toi, tu auras beaucoup d'argent. Chacun de nous aura donné beaucoup d'argent. Qu'elle a entendu ça, elle n'a pas dit, je ne suis pas prêt à vendre mon chéri. Elle n'a pas dit ça, hein. Elle, son cœur, a regardé l'argent, là. Elle s'est dit que, moi, c'est beaucoup d'argent. Si elle pense ça, ça va changer sa vie. Si elle pense ça, elle va quitter le niveau de la pauvreté. Elle a vu ça. Et il va y voir comment. Elle a vendu Samson. Vous avez vu ça ? Mais qu'est-ce qu'elle devait lui dire ? Elle devait lui dire, écoutez, j'aime vraiment mon mari et je ne suis pas à vendre. Il n'est pas à vendre, il ne veut pas à vendre quoi que ce soit. Je ne peux pas accepter cela. Je ne peux accepter aucun deal. Elle pouvait le dire ? Voilà, ça sera parole contre parole. Est-ce que vous voyez ? Et puis, quelqu'un te provoque. Quelqu'un te provoque, tu ne réagis pas. Quelqu'un t'insulte, tu ne dis rien. Quand tu ne dis rien, tu sors des conditions pour que le péché arrive. Parce que quand quelqu'un t'insulte, il espère que ça te fasse mal et que tu puisses réagir. Mais quand tu ne réagis pas, quand tu ne te mets pas en colère, cette personne a échoué et tu as la victoire sur elle. Voici comment on fait pour que le péché n'arrive pas. Pour que le péché n'y soit pas commis. Maintenant, il y a un autre problème au corps. Le problème de la masturbation. Beaucoup de jeunes ont ce problème. Le problème avec la masturbation. Et ça, c'est un exemple très propre même pour expliquer tout ça. La masturbation, c'est vraiment un des mots très grands et très puissants qui nous fatiguent tous. Je ne peux pas vous dire que ça ne me fatigue pas parce que moi, je suis un professionnel à la matière. Mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. Et ce que j'ai appris, c'est que le démon qui nous pousse à commettre ce péché-là ne peut pas pleinement agir quand les conditions ne sont pas réunies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois où c'est arrivé de te massiver, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'a poussé à me masturber? Maintenant, trouve ces choses. Une fois que tu as identifié ces éléments-là, ne permet plus que cela se répète. Même s'il faut faire des grands sacrifices. C'est-à-dire, écoutez bien, si toi, pour que la masturbation arrive, il faut que tu regardes une femme. Ou bien la mêche de masturber, la dernière fois parce que juste tu as regardé une femme, tu as vu une femme, elle était sur les réseaux sociaux, une de ses photos sexy, et tout de suite, c'est parti. C'est qu'à partir de ce moment-là, tu identifieses là comme un ennemi. Toutes photos sexy, sur Internet, à la télévision, un peu partout, et toutes ces photos sont identifiées comme des ennemis. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te conditionner de sorte à pouvoir refuser de regarder toutes photos de femmes sexy. Ou bien, tu peux te dire tout simplement que tu ne veux plus regarder les femmes sexy. Tu vois ? À ce moment-là, quand tu prends ton portable, et que tu vas sur Internet, ou que tu vas un peu, toi, tout sur Internet, et que tu défies, tu défies, tu défies jusqu'à toi, tu vois une photo d'une femme sexy. Qu'est-ce que tu fais ? Tu passes la photo rapidement. Fou ! Tu passes la photo rapidement. Fou ! Pour ne pas voir, pour ne pas regarder. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne réunis pas les conditions pour que le péché de la masturbation arrive. Parce que, si tu acceptes de regarder ça, tu vas finir par te masturber. Parce que, ça va te dépasser. Les filles d'aujourd'hui sont très belles. Très attirantes. Et les vêtements qu'elles portent là, sont des vêtements sur lesquels le diable a prié. Il a prié dessus comme ça. Quelle est la fille du prier dessus là ? Il leur a dit, prenez, portez. Tout homme qui va vous regarder ici, il ne tombe pas. Je sais que ce n'est pas moi. Ça ne fait que qu'importe ça. Elle devient irrésistible. Si tu la regardes trop, tu risques de commettre un péché. Tu vois. Ça veut dire que le diable crée des conditions pour que les hommes n'arrivent plus à résister à la tentation et qu'ils puissent tous tomber dans le péché facilement. vous avez vu ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais toi, tu peux éliminer tout ça en faisant, par exemple, ce que je t'ai dit. Évite carrément les femmes. Les femmes sexies. Évite de regarder la partie de leur corps qui t'entire le plus. oui. C'est toi qui dois éviter ça. Si tu ne veux pas péché, en tout cas, tu dois éviter ça. Tu dois aussi éviter les femmes X, les sites X. Si tu ne veux pas péché, il parle à ceux qui ne veulent pas péché, ceux qui veulent être saints. Il n'a pas dit saint de famille, ceux qui veulent être saints. Si tu veux être saint, fais ce que je te dis. Comme ça, les conditions ne seront pas réunies pour ta chute. Tu vas à l'église aussi. À l'église là-bas, il y a une jeune soeur qui chante bien dans la chorale. Tout le temps quand vous êtes à l'église là-bas, vous êtes collé, collé, vous, vous entendez bien au point où vous vous rendez visite. Et quand vous vous rendez visite, vous êtes deux. Vous mâchez, tout le monde vous voit. Quand le patient vous demande à quoi, vous dites non, c'est ma soeur, j'ai l'accompagné. Oh, c'est mon frère, il s'allait l'accompagné. C'est ce que vous allez faire. Si vous ne faites pas attention, le diable va vous pousser à pécher sans que vous vous en rendez compte. Vous allez vous en rendre compte que lorsque elle sera enceinte, quand elle m'a venu de dire que mon frère, je suis enceinte, elle dit « Eh quoi ? Comment ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça te passe ? C'est pas moi. Comment ça pas toi ? Tu es chrétien, tu ne t'as pas menti, non ? C'est parce que dès le départ, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas qu'un homme et une femme, il y a l'attraction souvent. Oui, le diable peut augmenter même l'attraction. quand deux personnes marchent à 100 un jour, deux jours, trois jours, les deux pensent que c'est l'amour. On ne peut pas aimer ces gens d'amour comme ça, c'est trop facile. Sinon, moi, j'ai aimé beaucoup des femmes. J'ai aimé des... Mais, où est passé l'amour aujourd'hui ? Tous ces sentiments que j'ai adjoint pour certaines femmes, où s'est passé ? Ça a disparu tout à coup. Je suis seul. Elle a disparu. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Toutes ces choses-là, ces sentiments. tu as dit, l'affaire dit, quand je suis avec lui, je me sens bien. Je sens comme si je suis une autre personne. Ma soeur, ce que tu veux, ça, ça va passer. Tout ça, ça va passer. Si vous vous aimez bien, vraiment, restez à distance afin de pouvoir bien vous connaître à distance pour éviter que le sexe arrive tout gâché. Ça a beaucoup de choses que vous devez de goût sur vous-même. Mais, évitez juste de pouvoir y arriver. Voici comment on fait pour ne pas réunir nos conditions pour que le péché arrive. Vous voyez ? C'est comme une fille aussi. Elle, elle avec un nouveau gars, par exemple. Et puis, son ex l'appelle. Son ex lui dit, ah, vraiment, ma chérie, c'est bon, on est plus ensemble, mais pardon, viens me dire à laver mes ancêtres, t'as raison. Il dit, pardon, viens me dire. Elle s'est dit, mais j'ai un homme dans ma vie, ce sera compliqué. Il dit, juste pardon, juste cette fois. Juste cette fois, tu le fais, c'est tout. elle arrive là-bas. C'est parti. Les deux couches en son. Boum. Elle dit, la prochaine fois, si tu m'appelles, je ne vais plus revenir. La prochaine fois, si tu m'appelles, je ne vais plus revenir. La prochaine fois, il va l'avoir appelé encore. Il va dire, hé, 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 vraiment, cette fois, c'est grave. C'est grave même. J'ai préparé du riz, mais le riz, c'est dur comme ça. Je vais m'aider à rendre le riz, là, un peu mou. Je vais faire cuire ça, pardon. Faut me dire, parce que si tu ne le fais pas, je ne sais pas comment, je vais manger où. Elle arrive là-bas encore. Les deux couches en son. Boum. Ah. C'est ce qu'on appelle réunir leurs conditions pour que le péché arrive. Vous devez dominer le mal. Je vous ai dit ça, non? Vous devez dominer le mal. Vous avez le pouvoir de le faire. Mais n'oubliez pas que le diable est fort. Le diable est très fort. Si vous négligez sa puissance, vous allez vous faire avoir. Il ne faut jamais sous-estimer ses ennemis. Ne sous-estimer jamais votre ennemi. ça va être toujours sous vos cartes. Que Dieu, lui aussi, nous aide à résister à la tentation. Il y a certaines femmes qui viennent du monde des ténèbres. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont très belles. Quand vous les voyez, je vous assure que vous-même vous dites, vous-même 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 Ah, aujourd'hui-là, vraiment, il y a des attentions mais aujourd'hui-là, vraiment, je veux faire le péché. Ta belle est belle. Il y a 10. Il y a 10. Il y a 10. Là, c'est mal. Pardon, tu le faut, il ne laissez pas ça, c'est pas ça. Il ne peut pas laisser ça passer. Pardon, elle est très belle. Non, ce n'est pas possible. Alors que le péché, c'est le péché. Et le diable se nourrit du péché déjà. Vous voyez ça? ça veut dire que vraiment, Dieu doit nous donner la force de pouvoir résister à la tentation. Et plus vous m'écoutez, plus vous écoutez et réécoutez cette vidéo et ce que je vous ai dit, ça vous donne de pouvoir. Ça augmente votre force pour pouvoir résister à la tentation. Il faut que quelqu'un vous parle en esprit et en vérité. C'est pourquoi il y a ce bon on est là. Si vous n'êtes pas de la bonne voiture à la coche et préparons-vous pour la prochaine vidéo. Et nous, je dis encore qu'il y a sur celle-ci. Soyez prêts. Si vous avez des questions, posez-vous vos questions en commentaire. Waouh! Merci les frères de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et soeurs aussi. Et si vous voulez faire un financement bancaire pour soutenir Niance Rebonne, dans la description de tous les liens où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve de nouvelles informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Niance Rebonne 3 Aplication Rebonne Vous allez sur la page d'accueil et vous allez le voir Niance Rebonne 3 Allez-y Abonne-vous et active de la croche. C'est parti!